Mesdames et Messieurs, Bonjour et bienvenue dans Motivation, le bimensuel de UKTV qui vous permet de découvrir les anciens étudiants de l'Université de Cara dans leur parcours professionnel. Nous commencerons par une citation de Winston Churchill selon laquelle « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte ». Nous devons donc nous armer d'une bonne dose de courage afin d'atteindre les objectifs que l'on se fixe dans la vie. Pour ce premier numéro, nous recevons pour vous un invité spécial que nous découvrirons après ceci. Bienvenue sur le plateau de Motivation. Nous sommes aujourd'hui avec M. Hassim, Malé Hawaï, directeur régional de la planification du développement et de l'aménagement du territoire région de l'Akara. Bonjour M. Hassim. Bonjour Sandrine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Hassim, vous êtes un ancien étudiant de l'Université de Cara de la promotion 2004 et vous en êtes sorti avec une maîtrise en 2007 en géographie. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de votre parcours professionnel ? Merci beaucoup Sandrine. Merci pour cette opportunité que vous m'offrez pour partager un peu mon expérience avec les téléspectateurs. Je suis Hassim, Malé Hawaï, directeur régional de la planification du développement et de l'aménagement du territoire. Je suis géographe de formation. J'ai une maîtrise en géographie humaine, option géographie urbaine. J'ai aussi fait un master en 2015 à Liamo, master en transport et mobilité durable dans les villes africaines pour compléter cette maîtrise. Je suis directeur régional, effectivement, après d'avoir un premier poste à Tchévier en tant que chargé d'études à la direction régionale de la planification région de la région maritime. Donc depuis 2009, nous avons réussi au concours et nous étions affectés à la direction régionale de l'aménagement du territoire à la région de la région maritime. Et c'est de là que nous avons été nommés directeur régional à Cara. D'accord. Alors ce parcours semble à première vue assez facile, sauf que nous supposons que vous avez rencontré plusieurs difficultés avant d'arriver où vous en êtes aujourd'hui. Pouvez-vous nous les décrire ? Oui, les difficultés, on peut dire que nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais ces difficultés, nous les avons converties en opportunités. S'il faut citer vraiment les difficultés, l'une des premières difficultés durant notre parcours scolaire et universitaire, c'est d'abord les difficultés financières, le manque de moyens, le manque d'appui. Et la deuxième difficulté, après notre maîtrise, c'est le sous-emploi, parce que je ne veux pas parler de chômage, parce que je faisais au moins quelque chose. Donc je peux considérer que je n'étais pas chômeur, mais j'étais sous-employé. Donc principalement, c'était les deux difficultés. Durant le parcours, essentiellement les difficultés financières, comment est-ce qu'il fallait trouver les moyens pour se prendre en charge, en appui avec ce que les parents pouvaient faire. Et ensuite, il fallait aussi trouver quelque chose à faire après sa maîtrise. Et ce n'était pas aussi facile. Alors, comment avez-vous fait pour surmonter ces difficultés-là ? Oui, les difficultés financières, il faut dire que nos parents étaient beaucoup plus basés dans la préfecture de Wawa, comme planteurs. Donc avec la crise socio-économique de 2010, nous étions obligés de quitter la zone pour revenir dans la région centrale, en vue de continuer à fréquenter. Donc nous avons pratiquement fait notre course scolaire sans les parents à côté. Alors comment est-ce que nous avons fait ? Si vous voulez savoir, je vais vous dire un peu, juste raconter quelques histoires. Alors, il nous arrivait plusieurs fois d'aller au champ pour accompagner, soit que les tantes, les oncles, les aider. Oui. Alors comment est-ce que je le faisais ? J'allais librement pour les accompagner au champ. Et au retour, on m'échangeait des tubercules d'Ignan. Ah oui. Et ensuite, avec ma disponibilité à travailler avec tout le monde, j'ai appris des petits métiers. Et ça m'a permis de faire des produits, un certain nombre de choses pour vendre. Lesquels par exemple ? Oui, notamment les paniers. J'ai appris à tracer les paniers. J'ai appris aussi à tracer les éventails. Et avec ça, je pouvais au moins payer les BIC, payer les cahiers. Puisque les parents, souvent c'est au début de la rentrée, on vous donne le collage, on vous paie le cahier, et puis c'est fini. Donc le reste, vous devez vous battre pour y parvenir. Alors, à l'université également, il fallait trouver les moyens financiers pour s'inscrire et gérer tout ce qui est comme besoin. Donc à ce niveau, nous avons aussi développé un certain nombre de stratégies pour s'en sortir. Alors, est-ce que vous avez eu du soutien de la famille ou des amis, des proches pour pouvoir vous en sortir ? Oui, nous avons eu le soutien de la famille. La famille a été le premier soutien. Mais il faut dire que nos amis, nos amis aussi, nous ont soutenus. Surtout à l'université, à l'université, nos amis nous ont beaucoup soutenus. Pour les parents, comme je le disais, il fallait quand même faire un geste à l'endroit de leur étudiant. Au moins chaque année, quelque chose. Mais surtout pour les amis, nous on a compris qu'il fallait avoir des amis qui peuvent vous accompagner à réussir. Donc les amis nous ont soutenus. D'abord dans le groupe de travail, renforcement des capacités. Et surtout, lorsqu'on avait des difficultés en termes de santé ou d'autres besoins, ils étaient prêts à nos côtés. Donc vraiment, ces amis ont été un soutien pour moi. Et aujourd'hui, grâce à ce soutien, je peux dire que tout le groupe a quand même le minimum. D'accord. Quelles sont les valeurs qui vous ont vraiment motivé à continuer à avancer ? Les principales valeurs ? Oui, la première valeur, c'est d'abord notre foi en Dieu. Nous avons foi en Dieu. Nous savons que Dieu est là pour nous tous. Et la deuxième valeur, c'est le travail. Le travail qui paie. Le travail, notre disponibilité à travailler. Travailler, travailler, travailler. Et après, les résultats suivent. Pourquoi je mets l'accent sur le travail ? C'est le travail qui libère l'homme. Je mets l'accent sur le travail parce qu'aujourd'hui, sans le travail, je ne serais pas ici. C'est vrai que Dieu est derrière, la chance est là. Mais c'est d'abord le travail qui m'a ouvert beaucoup de portes. Ma disponibilité à accompagner tout le monde, à aider les gens qui avaient besoin de moi. Et lorsque j'ai aussi besoin de quelqu'un, ils viennent toujours à mon secours. Peut-être que la troisième valeur, qui n'est pas la moindre, c'est le courage et la persévérance. Courage parce que, durant la difficulté, il a fallu ce carburant pour avancer. Et c'est grâce à ce courage que nous avons pu surmonter un certain nombre de difficultés. Entre temps, on voulait démissionner, mais on s'est rendu compte qu'avec un peu de persévérance, c'était le moment le plus favorable. Est-ce que vous avez un mot envers les autorités universitaires et envers les étudiants qui nous suivent ? Merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Envers les autorités, toutes nos gratitudes pour les efforts consentis lors de notre formation. C'est grâce à eux, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous sommes très heureux d'être parmi les étudiants de la première promotion à être dans l'administration publique. Et nous sommes très heureux aussi de savoir que l'université de Cara est en train de se moderniser aujourd'hui le jour. Donc nous voulons vraiment souhaiter que cette université continue de former la relève de demain comme elle nous a formés. Envers nos jeunes frères, la jeunesse aujourd'hui est au cœur des priorités du gouvernement. Et l'université de Cara est en train d'innover avec différentes offres de formation. Et c'est l'occasion pour les uns et les autres de faire le meilleur choix. De faire le meilleur choix pour atteindre un objectif dans le futur. Mais quel que soit le choix des étudiants, nous sommes conscients qu'ils peuvent réussir, quel que soit leur choix. Qu'on soit au niveau professionnel ou licencieux classique ou autre chose, il y a plus des opportunités aujourd'hui. Et ces opportunités peuvent être saisies par les uns et les autres si on a cette bonne volonté de travailler. Et à l'endroit aussi de ces jeunes, il faut qu'ils soient aussi persévérants. La persévérance peut rendre ce qui semble impossible possible. Et cette persévérance peut rendre aussi ce qui est possible réalisable. Et nous sommes sûrs que s'ils sont persévérants, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, en termes de difficultés financières, en termes d'offres d'emploi, il y a toujours une issue à côté. Regardons juste autour de nous, transformons les difficultés en solutions, transformons les besoins en opportunités et engageons-nous sans trop avoir peur, sans trop de honte à réussir. Aujourd'hui, si les étrangers viennent chez nous et réussissent, ça veut dire que nous qui sommes au Togo, nous pouvons aussi réussir. Et un jeune a le potentiel pour réussir, surtout après un temps passé à l'Université de Karan. Je crois que toutes les ressources sont à leur disposition pour réussir, même réussir mieux que nous. Merci beaucoup, M. Hassim. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette initiative. Bon vent à ECA TV. Merci, M. Hassim. Nous retiendrons de l'intervention de l'invité du jour qu'il faut trois valeurs principales pour atteindre les objectifs que nous nous fixons dans la vie. La foi en Dieu, le travail et le courage. Nous devons donc garder ces trois valeurs. Et Confucius ne croyait pas si bien dire en disant que celui qui ne progresse pas chaque jour, regresse chaque jour. Continuons donc à progresser pour atteindre l'objectif final. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission Motivation. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada